Quand je me lève le matin, j'ai cette tête là. Je crois que ça va en fait, c'est pas de problème. Je viens littéralement de me lever et j'ai pas le temps de tourner ma vidéo à un autre moment de la journée. J'ai une journée de malade mentale. Je me suis dit je vais vite fait tourner la vidéo avant de partir au taf. Donc ouais mes cheveux ils sont vraiment genre ouais ils sont pas terribles, on s'en fout, ouais on s'en fout tu vois. Alors du coup le thème de la vidéo ça va être comment est-ce qu'on assume d'être différent aux yeux des autres. Parce que la plupart du temps quand on est différent on va essayer de le cacher aux autres parce que bah on ne supporte pas les mouqueries, les regards, les pointages de doigts. Genre ah t'as vu elle, tu vois. En fait j'ai pas vraiment de conseil à donner dans cette vidéo parce que je vais te dire moi ce que je fais. Moi ce que je fais c'est que depuis que je suis enfant, bah j'assume en fait. Il y a des gens qui me montent du doigt, j'assume. Il y a des gens qui se foutent de ma gueule, j'assume. Tu vois, je veux dire ils se foutent de ma gueule. Et alors est-ce que c'est ma responsabilité tu vois. Et j'ai écouté l'album de Billie Eilish le dernier. Faut savoir que je suis pas du tout une fan de base de Billie Eilish. Mais que je me suis dit bah tiens je vais écouter un peu sa musique et tout. Et j'étais vraiment genre j'ai trouvé ça absolument magnifique et sublime sa musique. Et il y a un morceau que j'ai particulièrement aimé. Où elle dit, est-ce que juste la vie que vous avez sur moi, est-ce que c'est juste pas ma responsabilité. Juste c'est pas ma responsabilité, c'est votre problème. On pense toujours que quand on se fout de notre gueule c'est notre problème à nous. Mais non. En fait les gens ils se foutent de votre gueule. Mais depuis quand c'est votre problème à vous. Ou ton problème à toi. C'est leur problème en fait tu vois. Et je pense que vraiment, moi j'ai jamais eu ce problème. Moi j'ai jamais eu ce problème de... Quand on se fout de ma gueule. J'ai l'habitude depuis enfant qu'on me pointe du doigt et qu'on se fout de ma gueule. Parce que quand j'étais enfant je parlais pas. Donc forcément qu'on se foutait de ma gueule. Qu'on me disait haha elle a pas d'amis, elle bouge pas, elle parle pas etc. Du coup j'ai grandi là-dedans. Du coup je suis immunisée un peu contre ça tu vois. Et pour quelqu'un qui est pas immunisé en fait je me dis mais comment est-ce qu'on fait en fait ? Quel conseil il faut donner ? Comment il faut réagir ? Mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est un entraînement de l'esprit en fait. C'est à dire que tu peux faire un peu comme la technique contre le stress que je t'avais donné tu vois. Si t'aimes pas qu'on se fout de ta gueule. Tu prends un papier, tu prends un crayon, tu notes pourquoi est-ce que j'aime pas qu'on se fout de ma gueule ? Qu'est-ce qui se passe si on se fout de ma gueule ? Quelles sont les conséquences réelles sur ma vie si quelqu'un se fout de ma gueule pour telle ou telle raison ? Et tu regardes et ensuite tu te dis, voilà tu peux faire deux colonnes tu vois. Sur une colonne t'écris pourquoi t'aimes pas ça et sur l'autre colonne t'écris pourquoi est-ce qu'on s'en fout en fait ? Pourquoi est-ce que c'est absolument pas ta responsabilité ? Parce qu'on se fout de ta gueule en fait. C'est vraiment genre... Et pourquoi ne pas en rire tu vois, se dire mais ils se foutent de ma gueule bon bah... Je veux dire au bout d'un moment, on peut pas empêcher qu'il y a des gens qui se foutent de notre gueule. Tout le monde se fout de notre gueule. Enfin je veux dire, on a tous des gens qui se foutent de notre gueule tu vois. Après un niveau plus ou moins élevé parce qu'encore quand on est différent c'est encore pire tu vois. Mais je veux dire, en fait les gens qui se foutent de notre gueule c'est vraiment des gens qui sont ridicules et qui ont rien d'autre à faire. Qui se sentent mal par rapport à eux-mêmes et du coup pour se sentir mieux, bah ils rigolent d'autres gens tu vois. Moi je te le dis systématiquement, les gens que j'ai croisés et qui se foutent de ma gueule ou qui se foutent de la gueule de mes amis, peu importe. C'est des gens qui ont besoin en fait de se sentir élevés en fait d'une certaine manière. Et s'élever pour sa faim ça veut dire rabaisser quelqu'un d'autre. Voilà, donc pour se sentir au-dessus tu vois. Et c'est pas forcément des gens qui sont méchants, c'est parfois des gens juste qui sont pas forcément hyper bien dans leur peau tu vois. Mais juste je voudrais te, encore une fois je vais le répéter mais en fait c'est le meilleur, c'est juste le conseil de la vidéo. C'est de comprendre qu'on s'en fout en fait tu vois. Je veux dire, la personne elle va rigoler, mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça représente un danger pour toi ? Est-ce que c'est vraiment sérieux ? Est-ce que la personne elle se fout de ta gueule mais demain elle aura oublié qu'elle s'est foutue de ta gueule tu vois ? Qu'est-ce qui est vraiment, qu'est-ce qui est vraiment dangereux tu vois ? A partir du moment où t'as un entourage qui te soutient etc. Je veux dire mais... Il y a une fille sur la toile qui parle assez bien de ça qui s'appelle Jojo Siwa tu vois. C'est pareil c'est un personnage, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, voilà. Mais elle a des valeurs, elle est transmer à sa communauté. Et il y a une des valeurs qu'elle dit, parce qu'elle reçoit beaucoup de haine, il y a beaucoup de gens qui la détestent, qui disent que c'est une conne etc. Pour diverses raisons, diverses raisons. Et ce qu'elle dit c'est que je m'en fous complètement parce que j'ai un entourage particulièrement solide dans son cas tu vois. Qui me soutient de ouf, j'ai plein de fans donc qu'est-ce que j'en ai à foutre des gens qui se foutent de ma gueule tu vois. Et j'ai envie de dire mais même si t'as pas un entourage de ouf, hyper solide etc. Il suffit qu'il y ait une ou deux personnes avec qui tu t'entends bien mais c'est la preuve que t'es une personne largement valable tu vois. Et je veux dire et même si t'as fait le choix de n'avoir pas d'amis. Tu vois tant que tu fais pas de mal à autrui, tant que tu fais ton mieux. Mais je veux dire les gens peuvent se foutre de ta gueule mais on s'en bat les couilles tu vois. Je veux dire c'est quoi le problème tu vois. Voilà c'était une vidéo vraiment genre méga courte mais encore une fois. Alors je crois que l'essentiel est dit il n'y a pas de formule magique pour se dire du jour au lendemain ok maintenant je m'en fous du regard des autres. Il n'y a pas de formule magique. Il faut juste comprendre, il faut changer son mindset, il faut comment dire. Il faut câbler son cerveau de manière à ce qu'on comprenne naturellement que tout simplement. En fait c'est insignifiant la moquerie de quelqu'un, c'est insignifiant. C'est juste quelqu'un qui rigole un instant T. C'est quelqu'un qui pointe le doigt à ma santé. A un moment j'étais dans le métro, j'étais habillée de manière un peu particulière et quelqu'un m'a traité de beauf. Genre en riant très fort tu vois dans le métro. Oh vous avez vu la beauf et tout. Et je me suis surprise à m'en battre totalement les couilles et je peux vous dire que c'est le meilleur sentiment. Ok voilà. Je me suis surprise les gars à m'en foutre complètement que la personne se fout de ma gueule. Je me disais cette personne ne la connait pas. Je ne vais jamais rentrer en relation avec cette personne à aucun moment dans ma vie. Dans 5 secondes elle aura disparu totalement de mon existence. Donc autant s'en foutre complètement. Et je peux vous dire que quand tu t'assumes la différence et que tu te fous de la moquerie des autres, je peux te dire que là tu te sens vraiment au-dessus en fait. Tu te sens au-dessus de celui qui... Parce que tu es au-dessus de ça en fait. Tu te sens au-dessus de la personne qui te moque parce que tu es au-dessus en fait de sa moquerie. Tu te dis à elle, toi tu te moques de moi, moi je suis au-dessus de ça tu vois. Moi je ne suis pas à ton niveau tu vois. Parce que je peux te dire que si tu es gênée, si tu te sens mal, si tu prends à cœur ce que dit la personne, là tu te mets à son niveau tu vois. Mais non, tu ne te dis pas non, je m'en fous en fait. Moi je suis au-dessus de toi, je suis aussi de toutes tes moqueries, toutes tes petites niaiseries là. Tu vois, moi j'ai envie qu'on ait ce mindset là, nous les gens différents. Parce que sinon, jamais le monde va avancer s'il n'y a pas de gens différents, s'il n'y a pas de gens de qui on se moque. Parce que tout simplement, sinon la vie serait super chiante. Donc voilà. Ma vidéo ça va de là. Je vais aller faire ma journée, ok ? J'espère que ça va bien dans ta casa. Et à demain pour un nouveau contenu. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501